Ils prétendent toujours que ces mouvements de groupe n'étaient que de simples manœuvres. Ils demandent, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces extraordinaires pour justifier un tel déploiement occidental ? Ensuite, ils avancent le fait que pendant trois ans et demi, ils ont donné beaucoup de preuves, beaucoup de gages, de bonne volonté, et qu'en échange, ils n'ont rien reçu. D'ailleurs, quand on leur demande s'ils croient à une levée des sanctions, quoi qu'ils fassent, ils répondent non. Et ça, ça leur donne beaucoup d'amertume vis-à-vis des Américains. Mais Bagdad était... D'ailleurs, quand on leur demande... D'ailleurs, quand on leur demande s'ils croient à une levée des sanctions, ils répondent toujours au nom, quoi qu'ils fassent. Oui, j'écoute ? Oui, j'écoute ? Oui, je t'entends ? Oui ? Oui, c'est-à-dire que oui, c'est ça. Tu me lances sur l'attitude des Irakiens, je vais te dire qu'ils s'indignent, etc. Et puis, je vais te conduire moi-même jusqu'à mon reportage. Oui, c'est ça, tu le lanceras d'un mot, bien sûr. Hein ? Très bien. À tout à l'heure. C'est extraordinaire pour justifier un tel déploiement. Il nous a passé le fait que depuis trois ans et demi, ils ont donné beaucoup de frais et de bonnes dignités, et qu'en échange, ils n'ont rien reçu. D'ailleurs, quand on leur demande s'ils croient à une levée des sanctions, ils répondent toujours au nom, quoi qu'ils fassent. Au revoir, Bagdad. Claude, mets-toi plutôt derrière, sinon ça me... Tu vois ce que je veux dire ? Sinon ça me fait bouger mon regard. Voilà. C'est là qu'ils fassent. D'abord, les officiels iraquiens s'indignent. Tout au moins, ils font semblants. Les officiels iraquiens s'indignent. D'abord, ils prétendent que c'est un mouvement de cru. D'abord, ils prétendent toujours. Les officiels iraquiens s'indignent. Les officiels iraquiens s'indignent. D'abord, ils prétendent toujours que c'est un mouvement de cru. Ils ont écrit que de simples manœuvres. Ils demandent enfin qu'à proposer des signes extraordinaires pour justifier un tel déploiement occidental. Ensuite, ils avancent le fait que depuis trois ans et demi, ils ont l'habitude de signes, de gages, de bonnes documentaires. En l'échange, ils n'ont rien reçu. D'ailleurs, quand on leur demande s'ils voulaient une exception, ils répondent toujours que non. Il faudra à quoi que ça. En tout cas, Bagdad, aujourd'hui, c'est très calme. Il n'y a pas de fil d'attente devant les magasins ou devant les questions de service. Et les iraquiens semblent davantage préoccupés par le maintien dans Bardo, c'est quand même très lourd, et par la reprise éventuelle de conflits. Par les... Non, on ne croit pas d'air. Ils n'ont pas envie par la guerre. Le samedi, c'est difficile à savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile à voir. Les officiels iraquiens. Claude, tu peux me donner un peu d'eau, un tout petit peu d'eau ? Claude, tu peux me donner un peu d'eau, un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Ils prétendent toujours que les mouvements de troupes n'étaient que de simples manœuvres. Ils demandent, enfin, ils prétendent toujours que les mouvements de troupes n'étaient que de simples manœuvres. Et ils demandent, enfin, qu'a-t-on fait d'aussi extraordinaire pour justifier un tel déploiement ? Ensuite, ils annoncent le fait que depuis trois ans et demi, ils ont donné beaucoup de gaz, de bonne volonté, et qu'en échange, ils n'ont rien reçu. D'ailleurs, quand on leur demande, c'est de pouvoir lever des sanctions, ils répondent toujours au nom, quoi qu'ils fassent. Et cela leur donne beaucoup d'amertume, dis-à-dire des Américains. En tout cas, Bagdad était très familial. Oui. D'abord, les irakiens officiels, ils s'indignent. D'abord, les officiels irakiens s'indignent. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Je vais bouger. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501